Bonjour à tous, c'est Renaud de chez Harley-Davidson. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Parlons Harley. Et aujourd'hui, un petit peu de mécanique avec un sujet dont on parle de plus en plus, les échappements à valve. Alors qu'on les appelle à valve, à clapet ou adaptatif, depuis quelques années, il s'impose comme la solution 100% légale pour profiter encore tranquillement du fameux potato mythique de la marque Harley-Davidson. En effet, les réglementations en termes de volume sonore, d'émissions de gaz ou encore les contrôles techniques semblent peu à peu venir à bout de cette sonorité mythique. Si il est clair qu'à l'heure actuelle, en Belgique, nous sommes encore relativement tranquilles par rapport à d'autres pays d'Europe, on peut nier que la roue est en train de tourner et on peut envisager des solutions alternatives. Alors comment est-ce que cela fonctionne ? Combien ça coûte ? Et est-ce que c'est vraiment 100% légal ? Autant de questions que je suis sûr que vous vous posez et auxquelles je vais répondre aujourd'hui. On peut clairement mettre en avant aujourd'hui deux marques qui ont fait de ce type d'échappement leur spécialité. Je parle évidemment d'un côté de Kestec et de l'autre, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Peut-être, peut-être qu'il en existe d'autres, mais très honnêtement, je ne les connais pas et je préfère parler que de ceux que je connais. Si toutefois, vous connaissez une autre marque qui propose ce type d'échappement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, ces deux marques proposent des échappements pour la quasi-totalité de la gamme Harley-Davidson mais également pour d'autres marques de grands constructeurs moto. Ces marques sont toutes deux originaires d'Allemagne. Tiens, tiens, un pays où on le sait, il ne fait pas bon se promener avec un échappement trop libéré. Toutefois, la production des échappements Jekyll est déplacée en Hollande, un autre pays très strict en la matière. Je précise tout de suite, aucune de ces deux marques n'a sponsorisé cette vidéo mais si jamais ils veulent le faire, ils savent vous me trouver. Alors, au niveau du fonctionnement, très honnêtement, il y a d'énormément de similitudes entre les deux marques mais j'ai ici la chance d'avoir une couple d'un silencieux Jekyll & Hyde. Je vais donc en profiter pour l'utiliser afin de vous expliquer comment ça fonctionne. Voici donc un silencieux de la marque Jekyll & Hyde. Grosso modo, la grosse différence entre celui-ci et un silencieux Kestec, c'est le clapet qui ici se trouve au milieu et déplacé en sortie d'échappement chez Kestec. Donc, la différence est visuelle puisque lorsque le clapet est fermé, vous le voyez directement chez Kestec. Alors, j'ai aussi un client qui m'a dit avoir lu que c'était un avantage pour Kestec puisque ça permettait de facilement graisser le système de moteur du clapet. Très honnêtement, j'ai entendu ce qu'il m'a dit mais je n'ai pas été convaincu. Alors, au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Dans un échappement classique, les gaz qui sortent des pistons passent par le collecteur et vont traverser le silencieux qui va avoir pour effet de réduire le volume sonore. Au milieu de celui-ci, vous allez avoir une chicane appelée aussi DB Killer qui va retenir les gaz, les comprimer et les forcer à passer par l'extérieur de ce silencieux où se situe une laine. Cette laine va étouffer le bruit mais également filtrer une partie des particules nocives. Dans un échappement libéré, à l'inverse, en gros, on supprime tout ce qui est à l'intérieur. On ne laisse que le tube pour faire en sorte que l'échappement passe de la façon la plus directe du piston à la sortie. Et donc, vous l'aurez compris, l'échappement à clapet, ce n'est rien d'autre que le meilleur de ces deux solutions. Lorsque le clapet ou la vanne est fermée, elle va reproduire le travail que fait la chicane dans un silencieux classique, c'est-à-dire comprimer les gaz et les faire passer par la laine. Ça a donc pour effet que lorsque le clapet est fermé, vous avez un bruit, une sonorité qui est quasiment équivalent à votre échappement d'origine. À l'inverse, lorsque le clapet est ouvert, vous l'avez compris, plus de chicane, on retombe sur le principe de l'échappement libéré, c'est-à-dire le trajet le plus direct à travers le silencieux. Toutefois, il faut quand même être honnête, on n'aura pas tout à fait la même sonorité que dans un échappement complètement libéré puisqu'une partie des gaz restera quand même naturellement dévié dans cette fameuse LED. En plus de ces deux positions, les deux marques proposent également une position intermédiaire, c'est-à-dire avec le clapet ouvert à 50%. Très honnêtement, perso, je ne trouve aucune utilité à cette position. Si j'ai envie d'être ouvert, j'ouvre. Si j'ai envie d'être fermé, je ferme. Oui, ce n'est pas faux. Mais ça a le mérite d'être là et si vous, vous trouvez que ça une utilité, dites-le-moi en commentaire. Alors, si au niveau du fonctionnement, c'est assez simple à comprendre, ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde se rue sur ce type d'échappement. En effet, le budget reste un frein. Pour vous donner un exemple, sur des tourings, on a déjà monté plusieurs fois un Vans & Hines Eliminator 400, c'est un échappement libéré classique. Eh bien, son prix tournera autour des 670 euros en moyenne, en fonction du pays où vous vous trouvez, auquel il faudra ajouter une heure et demie de montage. Au niveau d'un échappement touring chez Kestek ou chez Jekyll & Hyde, les prix sont grosso modo les mêmes pour les deux marques. Donc, on ne fait pas de différence. Eh bien, là, on va tourner plutôt autour des 2700 euros, auquel il faudra ajouter cette fois-ci 3 heures de montage, puisqu'il y a du raccordement et des trucs à mettre en place. Vous vous rendez donc bien compte que la différence de prix reste conséquente. Je précise évidemment que pour ce prix, vous allez bénéficier de 4 ans de garantie sur l'ensemble du système et qu'en plus de ça, il y a un configurateur sur Internet qui vous permettra de facilement personnaliser votre échappement. Alors, petite précision concernant la compatibilité avec les différents stages. Si vous ne savez pas ce que c'est un stage, vous pouvez aller voir sur notre chaîne, on a déjà fait une vidéo à ce sujet. Si on monte ce type d'échappement sur une moto stock, eh bien là, comme pour l'échappement libéré, on n'aura a priori pas besoin de passer par la case cartographie. Par contre, lorsqu'on se dirige vers des stages de 1 à 4, comme vous le savez, le principe du stage est d'augmenter et d'améliorer le flux d'air entrant et sortant du moteur. Par conséquent, pour bénéficier au mieux des performances de votre stage, il vous sera conseillé de rouler au maximum ouvert. J'ajoute à cela qu'à partir du stage 2, on ira carrément jusqu'à vous déconseiller de rouler avec l'échappement fermé ou en tout cas de le faire sur de très courtes distances, comme par exemple si vous croisez la marée chaussée. Alors, reste la question de la légalité. Est-ce vraiment légal ? Eh bien oui, ces échappements proposés par ces deux marques sont tous les deux homologués de façon européenne. avant d'être commercialisés, ils vont passer un tas de tests en statique, mais également en mouvement. Après avoir passé ces tests, ils vont recevoir une homologation européenne avec un numéro. Ce numéro, vous le retrouverez sur la carte que fournit le fabricant avec. Ce numéro d'homologation qui commencera par exemple par E4 Astérix, vous retrouvez le même type sur la petite plaquette collée sur le châssis de votre moto, preuve de son homologation. Attention, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Homologation ne veut pas dire aucun risque. En effet, votre voiture est homologuée pour rouler sur la route, du moins je l'espère, mais si vous vous faites flasher à 200 km heure, vous recevrez la prune. Eh bien, pour cet échappement, c'est pareil. Si vous passez gaz à fond, clapet ouvert en grand, sous un sonomètre, comme on va en pousser de plus en plus au bord des routes européennes, forcément, vous risquez de devoir payer une amende également. Il faut savoir toutefois que les deux fabricants proposent des échappements qui sont homologués en position fermée, mais également en position ouverte. En effet, au moment de l'homologation, le test va se faire à un régime moteur donné durant une certaine durée. Ce qui veut donc dire que cette fermeture automatique du clapet va faire en sorte que l'échappement reste bien homologué. Alors évidemment, ce type de coupure, c'est extrêmement frustrant. Du coup, certaines personnes font installer sur leur système un petit switch, un bouton, qui va faire en sorte de faire sauter ce système automatique. Par conséquent, ils pourront faire en sorte que le clapet reste constamment ouvert et ne le contrôleront plus qu'avec le switch au guidon. Ce système est évidemment tout à fait déconseillé par le fabricant pour plusieurs raisons. Eh bien, la première, vous vous en doutez si vous faites ça, qu'à partir du moment où le clapet ne peut plus se refermer automatiquement, forcément, votre échappement n'est plus homologué. Deuxièmement, un échappement avec tout ce qui passe dedans, c'est un véritable nid à crasse. Si le clapet reste constamment en position ouverte, qu'on ne le fait plus bouger, les crasses vont s'accumuler dans le mécanisme d'ouverture et à force, cela peut le bloquer. Ce qui veut dire que vous vous retrouvez avec un échappement à clapet qui, en fin de compte, est juste un échappement libéré. Troisièmement, s'il y a un système qui fait en sorte que le clapet se referme pour rester dans les homologations, il y a également un système qui fait que le clapet de temps en temps peut s'ouvrir automatiquement. Prenons l'exemple. Vous êtes malheureusement arrêté à un feu rouge pendant que vous vous promenez dans le sud. Il fait 35 degrés. Votre moto surchauffe. Eh bien, si l'échappement détecte un problème de surchauffe, il va ouvrir automatiquement le clapet pour permettre au gaz d'échappement de mieux s'évacuer. De plus, le clapet s'ouvrira automatiquement lorsque vous lancerez une grosse accélération même avec le système fermé. En effet, dans ces cas-là, on l'a vu dans les stages, une meilleure circulation de l'air permet d'avoir un gain de couple. Si donc vous avez un stage 1, par exemple, pour en profiter pleinement, il faut que le clapet s'ouvre. Eh bien ça, le système le détectera également automatiquement, par exemple, lors d'un dépassement. Eh bien voilà les amis, c'est tout pour les systèmes d'échappement à clapet et leur fonctionnement. Si jamais vous envisagez de sauter le pas, sachez que les deux marques vous apporteront la même satisfaction. En réalité, la différence se joue essentiellement sur l'esthétique et sur les éventuelles promotions qu'ils peuvent faire au fil de la saison. Si vous avez déjà fait le choix de ce type d'échappement, eh bien allez-y, balancez-nous les photos en commentaire, dites-nous quelle marque vous avez choisie et surtout pourquoi. Je vous invite également à rejoindre nos différents sociaux, likez, partagez, parlez-en à vos amis et dites-nous toujours en commentaire les sujets que vous souhaitez que l'on aborde dans le futur. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, des autres et de votre moto. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Oh, putain, à mon avis, je me suis fait bouger la table. Je me suis regardé le bide. Hein, putain.